Tu es mon bergé, mon Seigneur, ma vie s'aurait manquée ou tu me m'enfuies. En l'air, ma durage, tu m'as fait reposer et nous faisons la vie, notre humeur des intérêts. Tu es mon bergé, mon Seigneur, rien ne saurait manquée ou tu me m'enfuies. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Chapitre 25, verset 14 à 30 En ce temps-là, Jésus disait à ses dix-ci, cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents, un autre, deux talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître et ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié cinq talents. Voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissons là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voilà, tu as ce qu'il t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paruçu. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse du grain là où je n'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais trouvé avec les intérêts. Enlève-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore et sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. « Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. « Alléluia, 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 Alléluia 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 Pères et sœurs, bien-aimés, en ce jour, la Sainte Église, notre mère, nous invite à célébrer le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Nous tendons progressivement vers la fin de cette année liturgique. Jésus, pour nous aider à nous préparer à la fin ultime, nous raconte une belle parabole. La parabole d'un monsieur riche qui va en voyage. Mais avant d'aller en voyage, appelle ses trois serviteurs et donne à chacun des talents. Notons qu'un talent est une grande somme d'argent. Un talent vaut environ mille pièces d'argent et c'est le salaire juste de vingt ans de travail. Vingt ans de travail. C'est une grande somme d'argent. Et à l'un, il donne cinq. A l'autre, deux. Et au dernier, un talent. La première leçon qui apparaît dans l'Évangile de ce jour, c'est que Jésus donne à tous les hommes quelque chose de précieux. Il donne à chaque être humain un talent. Pour les uns, c'est la santé. Pour d'autres, l'intelligence. D'autres, la richesse financière. D'autres, la gentillesse. D'autres, encore la beauté physique. Etc. Etc. Il n'y a aucun être humain sans une grâce et une bénédiction spéciale du Seigneur. Il est important que chacun et chacune d'entre nous détecte ses talents, rendre grâce au Seigneur pour cela et les fasse fructifier. Alors, le premier exercice que je demande à chacun et chacune d'entre vous, c'est de prendre un bout de papier et de mettre sur ce papier 5 de vos talents. 5 de vos talents. Et plus tard, avant de vous coucher, rendre grâce au Seigneur pour ces 5 talents et demandez-lui la grâce de les faire fructifier chaque jour de votre vie. Deuxième leçon. Jésus donne à chacun selon ses capacités. On peut penser que le maître est injuste quand il donne à l'un 5, un autre deux et au troisième un. Mais l'évangéliste Matthieu nous dit, il donne à chacun selon ses capacités. Chacun reçoit selon sa capacité de faire fructifier les talents, selon sa capacité de les utiliser et de les mettre au profit, du maître au profit de toute la communauté. Alors, personne ne doit penser qu'il n'a pas de talent et regarder simplement les talents de son frère et commencer à les envier. L'envie continue à la jalousie et rien ne détruit comme l'envie et la jalousie. L'envie et la jalousie conduisent à l'autodestruction de chaque personne. Nous ne devons pas regarder les talents des autres et envier. Non, non, non. Nous devons être conscients que nous avons nos talents personnels et nous devons travailler pour les faire fructifier. L'envie et la jalousie conduisent à la tristesse. Et la tristesse conduisent aux maladies et à beaucoup d'autres situations compliquées. La deuxième leçon de l'évangile de ce jour est celle-ci. Personne ne doit envier les talents de son frère. Troisièmement, le maître donne des instructions à ses serviteurs. Faites fructifier les talents et vous rendrez compte. Chaque serviteur doit garder à l'esprit qu'il n'est pas le propriétaire des talents, mais qu'il est un intendant. Les talents, bien qu'ils sont donnés à chacun, appartiennent ultimement au maître. Et chacun devra rendre compte. Il y a ce beau mot en anglais, accountability. Chacun devra rendre compte au maître de la façon avec laquelle il aura utilisé ses talents. Peut-être que le Seigneur a donné la richesse, mon frère. Tu rendras un jour compte au Seigneur comment tu as utilisé ces richesses. Peut-être que tu as donné la beauté, l'intelligence, la sagesse. Tu rendras compte au Seigneur. Est-ce que tu l'as utilisé pour ton propre plaisir personnel ou est-ce que tu l'as utilisé pour la gloire de Dieu et le salut des frères et sœurs ? Voilà sur quoi nous devons, tôt ou tard, rendre compte au Seigneur. N'oublions pas, accountability, chacun rentre en compte. À la fin de notre vie terrestre, nous apparaîtrons devant le Roi des Rois et nous demandera Qu'as-tu fait de tes talents ? Qu'as-tu fait de ta richesse ? Qu'as-tu fait de ton intelligence ? Qu'as-tu fait de ceci ou de cela ? Quatrième leçon, c'est qu'immédiatement, après avoir reçu les talents, deux vont se mettre au travail. Ils vont bosser dur, travailler dur jour et nuit et réussir à gagner le double. L'un présentera au Maître cinq autres talents, ça fait dix talents et l'autre deux autres talents, ça fera quatre talents. Le Maître sera heureux parce que c'est sa vie de ton travail dur et il leur dira, recevez davantage. Tous ceux qui prendront la peine de faire fructifier leurs talents, d'utiliser leurs talents pour la gloire de Dieu, pour le salut de leurs frères, se verront bénis par le Seigneur d'abord sur cette terre en voyant leurs talents multipliés. Mais plus encore, après cette vie, ces personnes obtiendront la vie éternelle, le bonheur éternel d'être auprès de Dieu. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton Maître. Après une vie où ils auront davantage de talents, ils pourront contempler éternellement le Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, gardons ça en l'esprit, qu'elle soit notre grande motivation. Faisons fructifier nos talents sur cette terre et la bénédiction du Seigneur nous accompagnera non seulement sur cette terre, mais aussi et surtout dans le monde à venir. Mais malheureusement, le dernier ne fait pas fructifier ses talents. Il va, il enterre et attend quasiment le retour du Maître. Le retour du Maître, il rétire ses talents et remet à son Maître. En disant qu'il savait que le Maître moissonne là où il n'a pas s'aimé. Et la réponse du Maître, la réponse du Maître est définitive. Serviteur mauvais et pas reçu. Ce serviteur a deux problèmes fondamentaux. Premièrement, il est mauvais. Il a un mauvais cœur. Et il est mauvais pourquoi ? Premièrement, parce qu'il a une mauvaise image de Dieu. Pendant que les deux premiers voient leur Maître comme un homme bon, qui lui donne généreusement les talents et qui lui donne la chance de les utiliser à leur guise, de les faire fructifier à leur guise, lui voit son Maître comme quelqu'un qui moissonne là où il n'a pas s'aimé. Il a une mauvaise image de Dieu. La première chose qui détruit l'être humain, c'est d'avoir une mauvaise image de Dieu. Quelle est l'image que tu as de Dieu ? Est-ce que c'est un juge qui viendra t'écraser, te détruire ? Est-ce que c'est quelqu'un qui te fait peur ? Ou est-ce que c'est un père rempli d'amour et de miséricorde, qui ne veut que te rélever, qui ne veut que te bénir, qui ne veut que te rélever, qui ne veut que te sauver ? Nous devons purifier l'image que nous avons de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est ça que Jésus a créé au monde entier pendant tout son ministère public. Dieu est amour. Et Jésus l'a créé encore avec plus de force et de loquence sur la croix. Il est mort par amour pour les hommes. Et il a dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Que voulez-vous encore pour prendre conscience que Dieu vous aime ? Que voulez-vous encore pour comprendre ce que Isaïe nous dit au chapitre 43, verset 4 ? Tu as dû prier à mes yeux et je t'aime. Le Seigneur dit à tous les hommes, tu as dû prier à mes yeux et je t'aime. Nous devons corriger l'image que nous avons de Dieu. Deuxièmement, il est mauvais. Parce qu'il a aussi une mauvaise image de ses frères et de ses soeurs. Il a une mauvaise image du business. Nous, mes frères et soeurs bien-aimés, nous ne vont pas regarder les autres comme ceux qui vont nous détruire, mais comme les dons du Seigneur, comme les bénédictions de Dieu. Nous devons regarder les autres comme des personnes qui vont nous aider à aller vers le ciel, à aller vers Dieu. Deuxièmement, ce serviteur est paresseux. La paresse est un péché grave. C'est l'inaction, le désir exagéré du repos. Et beaucoup de personnes meurent spirituellement à cause de la paresse spirituelle. Ils ne prient pas, ils sont paresseux. Ils ne vont pas à la messe, ils sont paresseux. Leur corps pèse, ils ne sont prêts à rien faire. Ils veulent se reposer encore et encore. La paresse est un péché grave. Ça fait partie des sept péchés capitaux. Beaucoup laissent leurs entreprises pourries parce qu'ils ne font pas leur travail. Beaucoup laissent leurs pays pourris somber dans la pauvreté et dans la misère parce qu'ils ne font pas leur travail. Ils passent le temps à se reposer, à voyager. Nous devons, frères et soeurs bien-aimés, vaincre la paresse pour pouvoir nous mettre radicalement sur le chemin du développement. Alors, mes frères et soeurs bien-aimés, permettez-moi de conclure en m'arrêtant un peu sur la première lecture de ce jour où l'auteur du livre des Proverbes fait l'éloge de la femme vertueuse. Il présente quatre talents fondamentaux que toute femme vertueuse doit avoir. La femme vertueuse est la bénédiction pour son mari et la bénédiction plus encore pour sa famille. La femme vertueuse fait la joie de tout être humain. Alors, quels sont les quatre talents que toute femme doit développer afin de devenir une véritable femme vertueuse ? Une bénédiction pour son mari, une joie pour tous ses enfants et sa famille. Premièrement, la femme vertueuse est une femme qui apporte le bien, qui apporte le bien à sa maison. La femme vertueuse est une femme qui a un bon cœur, qui veut le bien de son mari, qui veut le bien de ses enfants, qui se préoccupe chaque fois. Comment vais-je faire pour que ma famille soit plus belle, pour que règne l'amour, règne la joie, règne la paix dans ma famille ? Et pas seulement dans ma famille, dans le voisinage et partout où je suis. Avoir un bon cœur est une qualité tellement importante pour l'homme aujourd'hui, parce qu'on voit de plus en plus de personnes méchantes, des personnes qui ne sont pas prêtes à se sacrifier pour que le bien règne. Deuxièmement, la femme vertueuse est une femme qui travaille, qui travaille de ses mains pour rendre sa maison agréable. C'est une femme dynamique et non une femme nonchalante. C'est une femme qui est capable de s'élever tôt pour nettoyer sa maison, préparer le repas. C'est une femme qui est capable, par son travail, d'inspirer ses enfants et de leur prendre la beauté du travail. Nous devons demander ce talent au Seigneur, le talent du travail pour devenir des femmes généreuses, des femmes vertueuses. Troisièmement, la bonne femme. La femme vertueuse, selon la parole de Dieu, est une femme qui donne aux pauvres, qui donne généreusement aux pauvres. Nous devons être des femmes qui savent partager et par notre façon de partager, apprendre à nos enfants à partager. Que c'est beau, par ses soeurs bien-aimés, de voir une maman qui donne aux pauvres. De voir une maman qui va visiter les malades, qui va visiter les prisonniers. De voir une maman qui fait des paquets pour assister les mendiants et les malades. C'est une bénédiction pour sa famille. Et comme nous dit la parole de Dieu, la charité couvre une multitude de péchés et attire sur nous la bénédiction. Pour ceux qui voient la puissance et la bénédiction que la charité apporte, je vous invite à lire le livre de Job. Quatrième qualité, la femme vertueuse est une femme qui craint le Seigneur. Oui, mes frères et soeurs bien-aimés, la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Crainte du Seigneur consiste à éviter de faire ce qui va blesser le cœur de Dieu, c'est-à-dire à faire le mal. Et à travailler chaque jour pour faire ce qui va réjouir le cœur de Dieu, qui va faire plaisir à notre Dieu, c'est-à-dire à faire ce qui est bien. La femme vertueuse est une femme qui chaque jour fait le bien et évite le mal, qui chaque jour trouve le temps d'entrer en présence de celui qu'elle craint et celui qu'elle aime. La femme vertueuse est l'âme de la famille, celle qui conduit la famille à la prière, qui insiste sur les valeurs spirituelles, qui insiste afin que son mari et ses enfants deviennent des hommes et des femmes de prière. C'est celle-là qui rappelle encore et encore la nécessité de prier, la nécessité de se tourner vers Dieu et la nécessité d'aimer Dieu. Voilà quatre talents extraordinaires que toute femme doit désirer, porter le bien, travailler dur pour rendre la vie familiale belle, faire la charité et craindre le Seigneur. En multipliant ces talents, nos familles seront plus belles. En cherchant à faire fructifier nos propres talents, nos vies seront plus belles. Nous serons bénis sur la terre en voyant ces talents se multiplier et nous serons bénis plus encore après cette vie en héritant du royaume éternel. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la grâce de faire fructifier nos talents. Loué soit Jésus Christ.